Souris mon amour, notre première photo de mariés ensemble. Au secours, au secours. Au secours, ma femme Betty est en train de se noyer. Au secours. Au secours, mon dieu, oh là là, mais comment as-tu mis autant de temps ? Dis-moi, où sommes-nous allés ? Et maintenant, nous allons pouvoir dépenser tout cet argent. Oui, oui, j'ai fait ce que nous avons fait. Allons-y. Attends, je dois passer un appel. Allô ? J'ai besoin du meilleur avocat disponible. J'ai besoin d'une méthode pour obtenir tout l'héritage de ma femme, Betty, qui est décédée, ça y est. Oui ? Non ? D'accord. Alors ? On reviendra plus tard. Ok. Maintenant, c'est bon. On y va. Allons-y. Oh là là, quel bazar. J'ai. Laisse. Moi. Bonjour, vous êtes M. Raphaël Marquès. Oui, c'est moi. Pourquoi pas ? Oui, je suis l'avocate que vous avez engagée pour discuter de l'héritage de votre femme, Betty. Entre dans le palorio et ferme la porte. Asseyez-vous dans le fauteuil et mettez-vous à l'aise. Avez-vous besoin d'une eau, d'un café, d'un verre de vin ? Ah, un vin, s'il vous plaît. Salut, ça va ? Où sont les documents ? Oh là là, j'étais ici dans ton verre de vin. Pourquoi as-tu fait ça avec moi ? Mais que se passe-t-il, mon Dieu ? Monsieur, ça va ? Bien avec vous ? Je ne sais pas. Quand je suis venu, ce n'était pas vous qui étiez là. Je suis allé chercher un verre de vin et... Monsieur Raphaël, de quoi parlez-vous ? Je ne vous comprends pas. Désolé, faisons comme ceci, je vais chercher un autre verre de vin pour toi. D'accord, s'il te plaît, hein ? Maintenant... Dis-moi, quels sont les papiers que je dois signer pour que tout ça soit à moi ? Désolé, mais je n'ai pas suffisamment d'informations pour ce que vous souhaitez. Comment ça ? Vous n'en avez pas. Vous êtes incompétents. Je vous paie pour avoir les informations dont j'ai besoin. Vous devez faire votre travail. Monseigneur, laissez-moi vous expliquer une chose. La seule façon pour vous de garder toute la fortune est de devenir veuf de votre épouse, Betty. Il n'y a pas d'autre moyen. Écoute, je pense que tu n'as pas compris. Je t'ai appelé exactement pour ça. J'en ai déjà parlé il y a quelques jours. Je veux que tout, j'ai besoin que tout ce qui appartenait à Betty soit à moi. Écoutez, monsieur Raphaël, je pense que vous ne comprenez pas. Je n'ai aucun rapport parce que je n'ai pas encore identifié son décès. De quoi parlez-vous ? Je suis sûr qu'elle... Non, de quoi es-tu vraiment sûr ? Que je suis vraiment morte ? Non, tu te trompes complètement. Mon amour, que veux-tu ? Je suis très occupé. Mon amour, j'ai besoin que tu prennes une affaire de Raphaël Marques. Raphaël Marques, qui est Raphaël Marques ? Raphaël Marques est un cas très important. J'ai besoin que tu le prennes, en urgence. De quoi s'agit-il ? Il veut recevoir l'héritage de sa femme, Betty, qui est décédée. Je vais réfléchir au cas et je te tiens au courant. Au revoir, bisous. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, prends le cas. Tu parles de mon mari. Mais bien sûr, j'ai tout vu. C'est lui qui t'a jeté dans la piscine. Je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi il a fait ça. Et tu dois m'aider à le démasquer. Et il doit payer pour tout ce qu'il m'a fait. D'accord, tout. Va bien, nous allons organiser cela. Mais tu dois d'abord t'approprier la situation. D'accord, s'il vous plaît. Prenez le cas. Vous devez m'aider. Écoute, j'ai décidé. Je vais prendre le cas. Écoute, je suis là dans dix minutes. J'ai besoin de toutes les informations. Merci beaucoup. Vraiment merci, mademoiselle. Allons-y, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, je pense que ma présence ici n'est plus nécessaire. Je suis déjà partie. Non, mademoiselle, non. Revenez ici, s'il vous plaît. Tout est passé. Je n'ai pas compris. Tout est venu d'un malentendu. Je peux t'expliquer. Mais en réalité, ce n'était pas un malentendu. C'était en fait un accident. Ce n'était rien d'autre qu'un accident. Ah, c'était un accident. Tu essaies de te débarrasser de moi pour pouvoir obtenir ma fortune ? Mon amour, tu es tombé, tu as choisi. Tais-toi, Raphaël. Tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait, Raphaël. Si je n'avais pas trouvé quelqu'un pour me sauver, tu aurais réussi ton plan ? Oh là là, je me suis laissé emporter par... Pourquoi, Raphaël ? Pour ta maîtresse. Prépare-toi, Raphaël. Car tu vas me rendre chaque centime que je t'ai donné. S'il te plaît, ne fais pas ça dans le pays. Écoute-moi, écoute-moi, crois-moi. Regarde le type, regarde le type. Ça, écoute-moi, écoute-moi, crois-moi. Je te demande pardon, s'il te plaît. Ne me laisse rien, s'il te plaît. Je ne veux plus t'entendre, Raphaël. Officier, vous pouvez l'emmener. Non, non, viens, suis-moi, suis-moi. Ne fais pas ça, non, je suis innocent. Silencieux, silencieux. Oh, je n'arrive pas à croire que tout cela soit fini. Bonjour, ma chérie. Ça va aller, choses vont s'améliorer. Regarde, merci beaucoup, merci beaucoup pour tout, d'accord. Pour m'avoir sauvée, la vie, et pour m'avoir tirée de tout ce désastre. C'est pourquoi je demande à l'avocat d'être moins... Il va payer pour tout, pour tout ce que nous avons fait de mal. C'est ce que j'espère. Mais merci beaucoup, vraiment merci.